Le Premier ministre Dr Bernard Gomou a rendu une visite de travail ce samedi 29 octobre 2022 à la coalition politique Alliance pour l'alternance démocratique au siège du parti de l'unité et du progrès PIP. La démarche entamée par le chef du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la rencontre visant à amener tous les acteurs sociopolitiques autour de la table. Fode Bangoura, président de cette coalition, a fait savoir qu'il y aura entente autour de l'essentiel. Franchement, un dialogue inclusif par les personnes responsables et notre souhait est que les Guinéennes et les Guinéens se retrouvent autour de la table pour parler des problèmes de la Guinée. Certes, on ne s'entendra pas sur tout, mais on s'entendra sur l'essentiel pour la Guinée. Par contre, Jean-Marc Telliano, président du ERDIC, parti membre de la coalition Alliance pour l'alternance démocratique, n'est pas passé du dos de la cuire. Pour lui, il n'est pas évident d'appeler quelqu'un à dialoguer pendant qu'on a une chicote derrière. Il demande une garantie pour rassurer les acteurs sociopolitiques à participer à ce dialogue. Nous sommes très contents d'avoir reçu la délégation de M. le Premier ministre. Il faut que nos solidaires fassent la vérité. J'ai donné un exemple ou bien un adage. Vous savez, quand on invite un enfant au cours de la table à un plat ouvert de viande et que vous avez la chicote, quelle que soit la faim de l'enfant, il ne viendra pas autour pour manger, il préfère mourir de faim. Si on doit organiser un dialogue, il faudrait que le dialogue soit franc. Il faudrait payer la sincérité dans le dialogue. Il faudrait que nous nous regardions en face. La chose commune que nous avons aujourd'hui, c'est la Guinée. Nous, nous pouvons même être dans la franchise des missionnaires. Moi, je n'ai pas de tabou avec mes pères, leaders. Mais il faudrait que les leaders aient des garanties pour venir autour de la table. Je ne partirai pas au dialogue sans mes collègues, je l'ai dit. Il faut oser le dire. Vos collègues, vous voulez parler de qui ? Tout le monde. Les personnes que vous ne voulez pas citer, là, c'est eux. Poursuivant, cet ancien allié du RPG Arc-en-Ciel propose au Premier ministre la désignation de trois facilitateurs par la classe politique pour rapprocher les positions. Les facilitateurs, nous avions dit, c'est une proposition que j'ai faite. J'ai dit par rapport aux facilitateurs, ces facilitatrices ont été choisies par le CNRD et le gouvernement. Moi, je proposerais que la classe politique se mette au moins désigner trois facilitateurs. Mais ça, c'est quand tout le monde sera situé, convaincu de l'inclusivité et de la transparence du dialogue. Ça, j'insiste là-dessus. Les recevoirs ne veulent pas dire que nous sommes d'accord. Mais les recevoirs prouvent que nous avions des bonnes intentions d'être avec eux. Merci. 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 Merci.